coucou comment vas-tu aujourd'hui voici une guidance pour le sacré féminin on y va c'est parti on va commencer avec oumrazai je sais pas si tu connais oumrazai c'est un tarot oracle et c'est dans ce tarot rac tu as tout l'esprit d'umrazai auquel tu te connectes avant justement de faire une guidance et ah c'est assez fou regarde je lis et je découvre en même temps que toi couple divin enfant de la source enfant de l'amour envoie le toit vers notre réalisation on va se détacher un petit peu du texte et on va regarder ici de quoi ça te parle regarde bien on voit bien qu'à il ya un être lumineux ici magnifique il fait penser à l'esprit d'umrazai en ce moment au niveau des énergies à cette notion d'intégration en fait d'intégrer à toutes les parties de soi et justement c'est sa polarité féminine sa polarité masculine il ya un équilibre qui se fait c'est le couple divin en soi ici à l'intérieur de soi et il ya cette notion de fin de cycle le cycle ici pour moi je le retrouve là il ya quelque chose comme ça d'ailleurs à cette spirale c'est assez intéressant regarde je vais te montrer quelque chose un plat c'est exactement la même ça va dans le même sens et je te propose qu'on aille voir justement en symbole on a aussi la pyramide il ya cette notion d'union donc d'aller vers le haut d'élévation mais aussi tu vois de se relier en haut un petit peu comme la lettre à ou le côté on a donc féminin et masculin se rejoignent en haut on va regarder après avec le grand jeu de mademoiselle le normand de quoi il s'agit si justement on razaille est complètement en résonance donc ici si j'aime bien prendre une carte je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire mais voilà la première carte ici c'est c'est ce avec quoi tu arrives comme acquis dans cette incarnation et ça nous parle du corps aussi il ya peut-être aussi le fait d'aimer le corps le le corps que tu es aujourd'hui peut-être le genre dans lequel avec lequel tu t'es incarné masculin féminin et féminin et justement peut-être que tu es venu vivre une incarnation en tant qu'homme mais que tu as une une énergie très féminine ou vice versa en tant que femme et l'énergie masculine et du coup c'est justement pour avoir cette cette union du voilà du couple intérieur en fait vivre le couple intérieur en soit justement pour se réaliser on te dit de ne pas oublier qui tu es aussi avec cette notion d'enfant de la source là on a le 19 c'est la lame 19 tu peux la remettre par rapport au tarot c'est le soleil c'est vraiment relié au soleil et le couple divin si tu veux c'est un le don d'amour en fait c'est la notion de s'ouvrir la notion de de recevoir peut-être que tu as du mal à recevoir il ya recevoir accueillir toi c'est toute cette ouverture en fait accueillir le don de l'autre aussi pour toi mais pour l'autre aussi également ici on est dans des batons de belles énergies il ya cette notion de lumière avec le soleil et ici on parle d'une relation d'amour d'abord avec toi même qui qui grandit qui qui se nourrit qui qui t'élève en fait on a quelque chose de très profond aujourd'hui ici un cet amour avec toi même cette bonté pour toi même cette générosité ce respect de toi même cette bienveillance de toi même mais et aussi avec ton partenaire également alors le soleil il ya quelque chose de beau je vais te lire ce que ou me raza et cet esprit sacré te dit il te dit tu as fait de ton coeur un coeur rayonnant de ta chaleur un coeur d'or la rencontre avec ton âme sœur ton âme complémentaire t'attend voilà le couple divin la rencontre avec ton âme sœur ton âme complémentaire t'attend alors âme sœur âme jumelle âme complémentaire flamme jumelle peu importe le terme c'est ça qui compte tu rayonnes la splendeur de ton être illuminé la sagesse et la sincérité de ton parcours de ton parcours revenu à sa pure innocence illumine tes pas ton rayonnement te précède et illumine tu vois l'or pur briller de tous ses secrets même au plus sombre de la nuit tu es devenu ton propre rayonnement à l'harmonie en soi c'est ce dont je te parlais et regarde ce qui suit après derrière on me raza il termine en te disant l'harmonie en toi se fait et rayonne autour de toi et c'est marrant parce que je t'ai dit allez on regarde pas ce qui est en dessous on va essayer de 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 voilà de de ressentir la vibration de la carte et c'est vraiment cette union de toi avec toi cette voilà cette harmonie en soi et on me raza il te dit l'harmonie en toi voilà il ya cette notion de revenir à l'innocence de l'enfance aussi de cet amour pur quand ils sont tout petit moi je le vois avec ma fille qui va bientôt avoir un an déjà oui déjà ça passe vite et il ya une pureté dans les dans son regard c'est quelque chose de c'est un amour qui est pur voilà et toi tu reviens à ça il ya une notion de purification aussi également voilà j'avais envie de de te voilà de sortir au brasaille et si on allait un petit peu plus loin j'irai plus un peu plus vite avec le grand jeune mademoiselle le normand après donc reste bien jusqu'au bout là on te parlait de ce avec quoi tu es arrivé dans cette incarnation les acquis que tu as maintenant on va aller voir ton initiation présente c'est à dire ce qui t'est ce que tu as à à transformer à transmuter à développer au niveau de l'âme on essaie on va voir aller hop je te fais un petit tirage différent où j'ai oublié ma carte j'ai oublié de retourner ma carte alors attends je je peux pas la retourner je la garde on va pousser voilà on va être organisé un minimum quand même hop allez c'est parti j'ai poussé amas on n'a pas été voir attend on n'a pas été voir le symbole parce que je suis très attiré par ce symbole justement cette spirale c'est une spirale à verser en fait c'est bon c'est celle du soleil en fait le symbole en fait c'est ça c'est c'est vraiment le symbole du soleil mais là on n'en parle pas si c'est ça c'est pour moi c'est sûr ce rayonnement ce retour vers soi en fait c'est vraiment ça ouais c'est ce rayonnement ce retour vers soi c'est ça avec le couple divin la présence à soi même on retrouve beaucoup cette spirale tu as vu avec om raza elle va toujours dans ce sens là si tu as plus d'informations d'ailleurs sur la le symbole de simple de cette spirale je suis pas encore à les voir mais elle me parle constamment mais je peux pas y mettre deux mots en fait et bien n'hésite pas à partager tes connaissances dans les commentaires ou à m'écrire tout simplement à le sacré féminin arroba gmail.com tu peux m'écrire là pour une demande de guidance aussi d'ailleurs on continue on va voir ce que tu as un paquet entier ça fait beaucoup ce qu'il y a à développer à transmuter voilà tu sois un homme une femme ça peut te parler même si je fais une guidance pour le sacré féminin là et d'ailleurs moi je trouve que ça parle aux deux autant sacré féminin consacré masculin et ça me fait penser au peuple peule mais cette notion voilà du pèlerin aussi et donc de là on te parle de terre sacrée là d'ailleurs tu vois terre sacrée mater sacrée terre je suis ton ciel ciel je suis ta terre et ça me fait ici il ya cette notion d'union des énergies du ciel et de la terre qui se rejoignent en plein centre du chakra du coeur au niveau de notre glande cette glande du bonheur incroyable que tu peux stimuler en tapotant dessus le thymus quand tu sens papa t'as pas trop là la pêche tu peux aller la stimuler en douceur alors ici on a le 1 à une 1 on a une main tu vois un symbole là le 1 et une main est quelque chose de très fort là d'abord on te parle voilà d'une âme sœur d'un être complémentaire de faire cette rencontre il ya peut-être aussi donc cette fusion au niveau des quelque chose de fort en train de se passer au niveau de ces êtres complémentaires niveau des flammes jumelles aussi par exemple mais cette rencontre importante n'est pas mais pas que ne reste pas sur les étiquettes ici on a la lame une ce qui est une notion de réveil ici il ya une notion de oui une notion de réveil tête de reconnexion à ses propres racines aussi et ses propres racines mais ses racines sacrées donc c'est veut revenir à la source pour ça qu'on a le qu'on a le couple divin là revenir à la source on te disait enfant de la source d'ailleurs ça t'amène à prendre soin du lieu où tu vis aussi à prendre soin de toi de ton espace extérieur et de ton espace intérieur donc tu dis que c'est important il ya et c'est fou parce que j'ai fait une guidance du jour sur instagram aujourd'hui et on parlait d'une nouvelle compréhension de vie qui se faisait jour et c'est vous parce que je les j'ai pris aussi une carte d'um razaï qui m'a énormément parlé ce qu'elle a pas arrêté de de venir à mes yeux aujourd'hui d'abord en clairvoyance et ensuite en battant les cartes d'um razaï et c'est aussi cette notion qui est sortie qui est une nouvelle compréhension de vie se fait jour et quelque chose de nouveau qui vient certainement une compréhension aussi dans ta relation sentimentale dans ta vie en général il ya une notion aussi de way de joie de complétude avec soi même est quelque chose du coup qui est en train de se créer aussi avec quelqu'un d'autre c'est comme ça que je le ressens il ya quelque chose qui peut t'appeler ici peut y avoir quelque chose d'important cette terre sacrée elle ramène beaucoup à un lieu il ya peut-être un lieu de vie qui t'appelle en ce moment un lieu qui est important pour toi peut-être un lieu ressources aussi et on te dit que tu as peut-être un projet qui est lié justement à ce lieu donc ça peut être un projet d'union déménager justement pour dans la guidance du jour d'hier pareil sur instagram je pense que je vais te les mettre sur youtube ces guidances là aussi mais je te les mettrai en guidances intemporelles parce que elles peuvent parler à tout moment je vais voir c'est tout il faut que je me trouve du temps que je me dégage du temps et il ya vraiment c'est cette notion certainement oui de changement tu vois de prendre son bâton d'aller vers de nouveaux horizons et peut-être d'un retour à sa terre sacrée justement et un projet peut-être lié tu as peut-être un projet de mutation de déménagement justement qu'il ya quelque chose qui t'appelle très fort ici il ya vraiment quelque chose en lien d'un nouveau lieu de vie peut-être que tu vas aller sur un lieu énergétique aussi il va se passer quelque chose de fort de fort d'important pour toi ou peut-être que tu as déjà été sur ce lieu que tu vas y retourner il ya vraiment une notion de prendre soin en fait de toi de tes vibrations de ton environnement ici en ce moment plus que jamais il ya un appel je pense pour tout le monde à se relier à la terre aux énergies de la terre qui est complètement en train qui a vraiment élevé sa fréquence vibratoire et par rapport à ce qui se passe en ce moment en fait qui t'appelle à se reconnecter se connecter à elle pour éviter justement d'avoir des vibrations qui baissent avec tout ce qui se vit en ce moment moi c'est comme ça que je le vis c'est comme ça que je le ressens alors je t'en fais part ce n'est que mon seul anguette que moi il ya des personnes qui vont aller sur un lieu énergétique sacré important ici il ya un appel de la terre qui est fort on te demande de transmuter des énergies de les élever et pour ça la terre va à la terre mère va t'aider aussi on n'oublie pas que là on est sur la deuxième carte c'est les transmutations les j'ai poussé ma petite poupée les voilà la transcendance là allez une autre carte ça te remène au 1 faire 1 avec la terre qui s'énergique de la terre et du ciel une purification qu'un transformation et il ya quelque chose qui se passe de très fort là en ce qui concerne les couples sacrés un des coups de divin moi tout est sacré pour moi mais voilà ces coupes complémentaires que sont les flammes jumelles j'aime jumelles âmes jumelles comment tu fais tu les appels moi je reste pas sur les étiquettes voilà juste sur ces relations complémentaires des jeux vraiment particulières et intenses et fortes pleine d'amour il ya nous tu vois et suite à cette reconnexion te parle carrément d'extase c'est l'extase divine spirituel le je suis pleinement ici on est dans la lame 15 et regarde je te dis que ça me poursuit peut-être que toi aussi tu regardes le symbole là tu as vu on a toujours notre petite spirale j'ai l'impression qu'en fait ou me rasaï est vraiment si tu connais me rosaï tu peux m'en parler je serai super contente d'en apprendre beaucoup plus ce jeu m'appelle beaucoup en ce moment il m'appelle énormément mais on retrouve beaucoup cette petite spirale que j'ai déjà dit d'ailleurs ici donc tu as la lame 15 alors bien sûr elle est reliée au diable on a des énergies qui sont vives ici mais tu vois non ou rosaï il est question de transformation de quelque chose de beau de fort c'est le feu de la transmutation ici d'accord c'est la purification par le feu voilà de ton être tout entier et il ya peut-être dompter des énergies dompter ce feu là ce feu intérieur peut-être ce feu créateur mais il ya quelque chose de consacré ici il ya je te sais fou parce que je t'en parlais je te parlais de l'union ça me faisait penser justement au yoga si tu veux il ya beaucoup de postures avec un axe vertical et un axe horizontal je suis professeur de yoga si tu me connais pas en plus d'être cartomanciel et coach de vie coach intuitif certifié et bien en yoga il ya cette notion de 2 il ya nos deux axes verticaux nos deux axes vertical et horizontal ils se rejoignent toujours en plein milieu de la poitrine au niveau du chakra du coeur et là on te parle de ça exactement on te parle de l'union de la terre et du ciel des énergies de la terre et de celle du ciel voilà et c'est de celle du sacré te diom razaille jusque dans des profondeurs les plus noires voilà parce que même la lumière il te dit la lumière se trouve dans les parties les plus sombres de toi même et de ce qui est en train de se vivre donc on est très clairement en train de te dire que la lumière est là voilà donc tout ce qui est sombre la lumière est toujours là et la vie est toujours là donc à cette notion d'accueillir tout chez toi et d'accueillir cette lumière en toi et qu'est ce qui est très puissant pourquoi on a cette carte du diable 15 et ben ce sont les énergies sexuelles l'énergie sexuelle c'est la kundalini c'est l'énergie vitale c'est pas l'énergie sexuelle c'est pas dégradé mais je sais plus comment on pourrait dire ça c'est vraiment la purification en fait quelque chose de pur voilà et ça te ramène en fait à quelque chose de très instinctif et à tes aspirations les peut-être les plus profondes donc en gros te demande de t'écouter d'aller voir ça parce que ça c'est quelque chose qui t'emmène au plus haut de ta réalisation te dit ou me rasaille voilà je continue c'était voilà le petit la petite guidance peut-être un peu plus spirituel que j'avais envie de faire pour toi avant de prendre le grand jeune mademoiselle le normand tu verras qui est complètement différent et ici la troisième carte c'est ta complétude je te parlais de complétude c'est ça c'est ta complétude d'incarnation c'est ce que tu es en train d'acquérir d'accord c'est vraiment bah c'est ça moi je dirais qu'il ya peut-être un accueil de tes de ton énergie vitale de ta sexualité de ta féminité sacré féminin quelque chose vraiment qui monte d'accord c'est cette énergie vitale cette énergie sexuelle que tu accueille pleinement peut-être que tu t'es réconcilié avec elle une purification aussi peut-être un des chakras des deux du chakra racine et du chakra sacré des énergies justement sexuelle et qui en train de monter au chakra coronal justement pour une belle réalisation pas de réalisation de l'âme ici et en fait il ya il ya cette notion de fin d'un cycle pour un nouveau cycle et une élévation là très clairement alors on y va le grand jeu mademoiselle le normand complètement différent pour les personnes qui seront allées jusqu'au bout sacré féminin et ben oui réalisation je continue l'histoire je vais pas la couper c'est la suite de om razaï il est question d'abondance ici d'accord forcément partir du moment où tu te réalises tu as tu vois les déesses qui sont au bord de la rivière pactole et à partir du moment où tu te réalises et bien l'abondance est là l'abondance quel que soit le domaine de vie ici il est beaucoup question d'abondance matérielle avec le 2,2 trèfle mais pas que parce que le 2,2 trèfle il nous parle aussi également et bien de sentiments qui sont profonds niveau sentimentale qui sont sincères évidemment il ya des attentes mais elles sont voilà il ya quelque chose qui évolue vers l'harmonie vers le bonheur on parle d'union vraiment heureuse ici on parle de de sérénité dans la famille on parle de bonheur je te l'ai déjà dit de jeu de joie entre dans un couple dans un duo il ya une entente en fait quoi dire de plus c'est aussi la carte des opportunités des chances il ya quelque chose est beaucoup question de succès de réussite en ce moment quel que soit le domaine il ya beaucoup de petites graines qui ont été semés et là pour moi voilà la récolte va se faire va pouvoir se faire c'est la carte de du bonheur de la richesse ici avec les déesses qui sont qui se détendent voilà au bord de la rivière pactole c'est une rivière qui était qui est pleine de paillettes d'or tu imagines et puis on parle d'échanges ici voilà décrit d'échanges alors c'est beaucoup relié au matériel en tout cas la constellation d'alter te parle d'une élévation je viens juste de parler d'élévation avec om razaï et ben on te parle d'une élévation aussi ici avec alter qui est l'étoile de l'aigle l'aigle en fait on voit sa tête dans le ciel et ben justement il est évidentiel et c'est celui qui est le plus proche de l'esprit et om razaï te parler aussi soit fait om razaï te relis à l'esprit avec un grand e il ya beaucoup cette notion là il ya une notion de créativité avec la lettre j aussi beaucoup en intelligence de créativité est quelque chose qui s'ouvre aussi chez toi ici cette carte fait partie des événements imprévus alors ouvre bien les yeux parce que dans le domaine professionnel ça va être pareil à quelque chose qui va être plutôt avantageux qui peut vraiment être en expansion il peut y avoir quelque chose d'assez rapide une évolution rapide des objectifs aussi qui est peut-être que tu attendais plus longtemps que tu as pour que tu vas atteindre et bien sûr des efforts sont toujours indispensables pour réaliser cela on te le dire on voit qu'il est vraiment un investissement des investissements importants ils peuvent être financiers comme vraiment en action des investissements des actions importantes qui ont été menées en tout cas tu t'es investi dans tout ça om razaï te parle des énergies qui te portent en fait et le grand jeu mademoiselle le normand te montre dans la matière ce qui peut se passer d'accord comment ça se concrétise comment ça se matérialise et d'ailleurs on te parle avec le frêne statis et le blé une satisfaction matérielle là d'accord avec le langage floral aussi également on va aller voir avec les cartes à côté je te parle un petit peu tous les domaines là ah bah toi tu es là donc on est bien dans la guidance du sacré féminin je te mets au centre d'accord et on continue hop on parle de nouvelles il ya quelqu'un qui a envie avec un set de coeur on parle de rencontres de visites de nouvelles et quelqu'un qui a envie de te visiter sacré féminin avec regarde en plus je l'ai mis sur le couple divin 1 moi je pense que là il ya quelqu'un que tu as dans le coeur qui a très envie de te venir te voir voilà c'est marrant parce que sur le diable je la carte du diable je pose ici la carte que je n'aime pas du 10 de pique qui nous parle c'est la déesse des voleurs de ruse tu vois de ruse de fausseté de ruse avec le renard ici alors peut-être qu'il faudra faire attention à qui te visite mais moi ça me parle plus de ton passé ça me parle pas de là je vois pas de mauvaises choses ici c'est pas pour te faire plaisir je fais pas de complaisance je lis simplement le jeu et je suis à l'écoute de mes ressentis regarde tu vois je viens de couper là avec ma main gauche le jeu est donc on ouvre et tu vois il est question d'un valet de coeur donc pour moi on a bien un homme de coeur je cherchais ma carte en conclusion donc on va la garder ici on parle de sentiments qui sont profonds qui sont partagés donc je m'inquiète pas avec cette carte là par contre il est question quand même de faire attention sacré féminin de ne pas être dupe à ce qui peut se passer c'est pour ça qu'il y avait à canaliser ses énergies aussi attention voilà aux énergies sexuelles qui peuvent aussi si elles sont mal s'ils ne sont pas en équilibre venir te déstabiliser aussi et parfois tu peux être testé effectivement par des situations fausses ou des personnes fausses abusives toxiques pour voir aussi un petit peu où est ce que tu en es sur ton chemin pourquoi je te dis ça tout simplement parce que regarde j'ai acquisition ici sous la lettre x et elle va venir annuler en fait les figures géomantiques qui sont pas favorables comme rubéus qui est ici là tu vois en haut à gauche de ton écran sous la lettre c qui nous parle qui est relié à la plate mars qui nous parle en fait de violence d'agressivité d'être en réaction quelque chose qui est pas bon et acquisition elle elle harmonise en fait tout ce qui est négatif tout ce qui est pas bon c'est pour ça que je t'en parle donc on n'oublie pas sacré féminin tu as c'est marrant parce que je peux complètement te mettre au centre donc là hop voilà tu vois ici voilà avec ma conclusion là tu vois donc en gros ça peut être quelque chose comme ça voilà je te montre ici on va descendre est ce que je peux faire mieux oui voilà le jeu comme ça hop on me ravaille et derrière on garde notre couple divin tu vois elles sont grandes les cartes alors pour les poser c'est un peu compliqué mais voilà toi tu es bien au centre tu vas commencer comment s'est fait comment s'est développé le jeu tu es bien au centre et il est bien question ici sujet central c'est la plus importante ici un de vraiment d'amélioration et si tu avais des inquiétudes pour l'aspect matériel t'inquiète pas pour moi il est question d'efforts vraiment récompensés et on l'a vu aussi un voilà au niveau affectif on a parlé de sentiments qui sont profonds on n'oublie pas ça et on le montre vraiment qu'il ya quelqu'un qui est là on parle de richesse on parle de bonheur dans la relation ici voilà de sincérité c'est tout à fait le valet de coeur valet de coeur ici on est en bélier donc on a peut-être quelque chose en bélier ici alors au niveau de la constellation parce que la constellation du bélier je remets mes cartes pour que tu puisses un peu mieux suivre quand même hop voilà on va mettre ici le bélier là la constellation va nous apporter la conclusion du tirage et moi j'aime bien en fait ce valet de bélier parce que le valet de bélier c'est quelqu'un qui est aimable qui est sympathique il peut être timide aussi on peut y avoir un petit peu de timidité et c'est quelqu'un qui est qui rend vraiment service et là il ya du coup il rend service et peut-être que tu attends de l'aide du soutien et ben tu l'auras parce que c'est la constellation de la couronne boréale nous le dit très clairement voilà donc ici tu as jupiter donc c'est la tête de bélier jupiter et jupiter est marrant parce qu'il aime il aimait bien en fait mettre c'est un peu lui qui a créé les constellations tu vois donc tous les signes astrologiques et par exemple quand hercule a étouffé le lion de la forêt de némée bah pour c'est un lion féroce il mangeait les habitants et bien jupiter pour récompenser hercule il a mis le lion dans le ciel et voilà peut-être que tu es du signe du lion bon bah là on voit qu'il a une tête de bélier c'est un petit coquin jupiter et il montre à bacchus au dieu bacchus voilà où aller se désaltérer donc peut-être que tu vas pouvoir justement cette notion peut-être d'avoir soif et de pouvoir enfin se désaltérer regarde en quoi ça peut te parler ça en tout cas parle vraiment d'une aide il ya une aide qui arrive et pour moi il est question d'abondance avec le langage floral ici on a livré les lentilles de l'eau là d'eau et le fuchsia et ça peut parler d'imitation mais vu les cartes qu'on a autour non pour moi les questions d'abondance après peut-être une limitation l'abondance arrive grâce à une aide aussi donc au niveau sentimental et bien je te parlais de rencontres il ya des rencontres il ya des échanges qui vont être facilité et une évolution aussi affective donc peut y avoir de nouvelles rencontres il peut y avoir aussi une évolution l'évolution d'une relation qui va avancer progresser dans l'harmonie les échanges la compréhension la communication c'est de ça que ça nous parle voilà par contre effectivement on voit bien que il ya eu des choses mince tu vois pas bien là pas forcément agréable m'a essayé de peut-être de te tromper ici donc au niveau professionnel c'est pareil on a cet avantage aussi au niveau professionnel avec notre valet de coeur de communication mais vraiment question d'évolution favorable au niveau professionnel peut-être aussi d'avoir plus de clarté face à une situation et une nouvelle quelque chose qui va être facile facilité un changement une mutation une évolution une promotion qui va être facilité ici tout cas on parle d'un bon équilibre par la suite ainsi c'est difficile voilà les contacts vont être un peu plus facile le valet de coeur il est relié quand même à beaucoup d'émotions peut-être qu'il y aura beaucoup d'émotions mais tu arriveras à gérer ça correctement très bien il n'y aura pas de souci pour notre set de coeur je reviens dessus ici qu'on parle toujours de visite un des choses qui sont plutôt voilà qui apportent plutôt de la joie ici on parle de relations qui vont évoluer dans le calme et la paix visiblement ce n'est pas toujours le cas avec notre sujet ici qui avec lequel je termine parce que c'est le moins intéressant mais il nous dit quand même de faire attention effectivement parce que bon le 10 de pique avec la ds des voleurs moi on fait attention parce que on voit qu'il ya eu des blessures il ya eu mais ce sont des choses qui se sont passées dans le dos parce que ça c'est la tromperie le vol avec la ds des voleurs donc ici on parle on parlait de faire attention c'est le petit sujet de gauche qui te parle de faire attention ici attention reste vigilante non moins tu as une protection avec garcinia le saxifrage et l'herbe au niveau du langage floral ici voilà et puis on a vu qu'il ya eu des difficultés dans cette relation ou au niveau professionnel tu peux le ramener au niveau professionnel ici là c'est vrai qu'on parle beaucoup d'une relation sentimentale avec visite nouvelle mon coeur mais aussi le valet de coeur ici très clairement c'est quelqu'un qui t'aime ici et donc on voit que ben voilà il ya eu des difficultés avec la constellation du renard mais des espérances sur la relation on te disait de faire attention aux illusions parce qu'on avait des personnes très clairement pas bonnes du tout c'est des choses qui n'étaient pas prévues et on qui parlait d'abus de conscience surtout beaucoup beaucoup de jalousie de trahison de choses comme ça en tout cas de querelle et du coup de rupture mais les choses là vont vont évoluer donc où il y aurait une nouvelle rencontre où il y aura justement une amélioration de meilleure communication en tout cas on a quelqu'un ici moi ça me parle d'une amélioration de meilleure communication où tu peux aussi voir quelqu'un qui était autour de toi que tu voyais pas un vrai valet de coeur qui est là pour toi qui va apporter tout son soutien son aide en tout cas voilà une relation qui peut s'améliorer évoluer ou qu'a aussi une nouvelle rencontre moi j'ai la sensation de quelqu'un que tu connais déjà si c'est une nouvelle rencontre aussi d'accord ou quelqu'un qui revient également voilà et au niveau professionnel c'est pareil les choses vont avancer tu peux avoir de nouvelles opportunités malgré il ya eu des choses pareilles qui aient des coups fourrés au niveau professionnel peut-être que qui ont aggravé la situation mais avec le 7 de coeur ici et notre petit sujet et bien dans tous les cas les choses peuvent vraiment s'améliorer ouvre bien les yeux justement au niveau professionnel il peut y avoir de bonnes nouvelles et encore une fois et bien il ya je veux dire les efforts là sont récompensés on dit à ta valeur à ta juste valeur et il y a quelque chose il ya une élévation niveau professionnel peut-être une promotion qui peut être annoncée une opportunité une chance qui s'ouvre pour toi voilà j'espère que cette guidance bateau rapide c'est une guidance générale si tu fais une guidance personnelle sur mesure tu peux écrire à le sacré féminin arroba jamel point com je te mets l'adresse dans la description sous la vidéo et puis je te retrouve pour une guidance pour le masculin et pour les femmes jumelles dans la semaine merci à toi bonne journée